Allo, moi c'est Nika. Si c'est la première fois où vous venez sur cette chaîne, bienvenue. Et si vous venez là déjà, merci d'être retournés. Alors aujourd'hui, en honneur de faire du drapeau Haïti, qui est le 18 mai, moi j'ai décidé de faire une vidéo de ça complètement en créole. C'est un tutoriel qui, genre, moi j'ai fait maquillage de ça qui est sous Figuim, un visage, moi. C'est un visage? Oui. Mais ouais. Alors, un peu de moi-même, si vous ne connaissez, moi je suis née au Canada et élevé aux Etats-Unis, mais parham c'est Haïtiens et une famille Haïtiens aussi. Et ouais, comme moi parlez créole, comme presque toute la vie, comme moi je dis avec parham, des amis Haïtiens, moi j'ai eu l'école. Alors, créole, moi n'ai pas 100%. Il y a quelques mots que je n'ai pas vraiment connaît ou quelques phrases aussi que je n'ai pas vraiment connaît. Mais quand même, moi j'ai voulu faire une vidéo de ça pour nous. Alors, si je n'ai pas dit que je n'ai pas dit bien ou que ce n'est pas un bon mot que je n'ai utilisé, juste quitte dans les commentaires pour corriger. Et s'il vous plaît, si ça a tenté, abonnez-vous à la chaîne de moi si vous avez aimé plus de vidéos de moi-même ou si vous connaissez ou juste que vous aimez et que vous avez aimé supporter. Moi j'ai vraiment apprécié ça. Et ouais, alors, on va commencer le tutoriel là. Alors, moi j'ai déjà lavé Figuim, puis moi mettez un hydratant sur lui. Même si vous avez un peau gras, il faut hydrater le peau. Sinon, si vous avez un peau trop sec, c'est ça qui a fait encore plus l'huile. Et pour faire ça, moi j'ai utilisé la roche posée. C'est un lotion hydratant. Alors, c'est un lotion, moi j'ai utilisé en base. Et ça, c'est bon avant de mettre fond de terre ou n'importe quoi. C'est bon parce qu'il a aidé maquillage en réalité, plus longtemps de 1 et 2 comme sous gain texture sur figure. C'est un lotion hydratant pour le plus, pour le paraitre plus belle, plus claire. Ouais, plus claire. Ouais, ouais, ok, ouais. Alors, ça m'a utilisé en c'est base perfectrice traitant et matifiant au charbon blanc. Et moi j'aime ça parce que il est vraiment bon et il n'est pas fait moins gain bouton lors du jour après moi mettre maquillage. Ok, quand j'ai eu, j'ai fait sourcils moi. Alors, j'aime quand j'ai beaucoup de sourcils, mais ça fait longtemps de 1 que j'ai pas fait et 2. Là, moi j'ai maquillage, j'ai aimé pour le paraitre un peu plus épais, un peu plus foncé. Alors, j'ai commencé par prendre une brosse ça et j'ai juste brossé en lait. Après, je prends ça. C'est un baume pour sourcils longues tenues de la marque Kat Von D et c'est en couleur walnut. Et ma petite l'outil avec brosson que yo vend pouli, le numéro 70. Ouais, 70. Alors, moi j'ai juste mette l'outil dans ça et tire un peu produit en propagant trois produits sous brosson. Et puis, moi j'ai fait une ligne en bas sur le signe avant pour moi tracer yo. Comme ça. Je fais une autre ligne en l'air. Comme ça. Alors, là ouai comme forme sourcils que moi voulais. Et puis après, ma prend un peu plus produit pour moi coloré en dents. Pour mon café yo bien foncé. Alors, ouais. Je vais retourner avec mes brossons. Et pour moi juste faire sûr que le produit est bien distribué. Bien passé entre toutes. Sous si moi. Désolé si je suis un pilbré. Moi habite là en ville qui est vraiment occupée. Alors... Ouai. Gen, ap gen kan m'em en pilbré de yon. Pa gen yem kan vreman fe pou sa. Mè bão. Ok. Kounyan. Pour souci yo parret kom si yo fek fait. Pis yo bien. Ouai, kom si mwen fek fait yo. M'ap etelize ça. Et se on palette korrekteur et antiserm de kompahye Mac. Ouai mwen vrenman remè pou du sa. Pouske. Mwen pou pou douce sa. presque fini avec elle. Mais bon, m'a utilisé le sac qu'il a, qui est plus cléant avec un brossard de Sephora. C'est le eyeliner plat 25. Il me ramène parce qu'il est vraiment faim, vraiment petit. Il m'a prend cache son nom, juste un peu. Il m'a tracé sur le sillon. Comme ça, comme ça l'a bien nettoyé, clean. Et puis aussi en l'air. Il m'a connu une couleur, ça l'a trop pâle pour moi, mais après je vais mettre fond de teint sur le lit et puis là, bien époué. Là, ça aussi apparaît plus nice. Maintenant, je prends une autre brosse. Et brosse, ça l'a bien plus mon tête, mon tête plus gros. Et j'ai juste utilisé pour moi, blend, blend, blendé, blend, je dis pour moi, tout cas juste, pour moi, bien distribué, euh, car c'est là autour, pour pas juste le long, c'est le parti. Ok. Et dernier, ça m'a fait, m'a prend ça et c'est un gel à sourcil, de Anastasia Beverly Hills. Et sa m'a fait, c'est juste, euh, prendre gel là et passer le sou, sur le souci, comme ça, cheveux en, ka, ou poil yô, karit bien couché, et puis yô pa paret fou. Eu m'a pas conna foi nou ka , come eo ési, pa, ou ti jan, kampé. Lem pas si gel là ya bien couché. Ok! Une konen m'a parait un pe fou , kunine, m'a m'a décidé feur on flavor, euh, pas sous kaméra, ou pas de son급 je imme des Je connais les parets à cause de lumière, mais je connais les parets ont des gens fous, mais j'aime bien faire l'autre, j'ai fait une gamme et j'en mette ici. La poète est bien belle. Alors, j'ai commencé par mettre ça sur deux yeux juste pour paupier les quatre bien attachés sous les yeux et ça c'est juste un petit échantillon parce que vrais produits ont un petit janché. Alors, ouais, alors j'ai mis ça avant sous deux yeux. Quand j'ai pris un petit cache serme et j'ai mis ça sous deux yeux aussi parce que j'ai mis vraiment foncé. Alors, si j'ai pas fait ça avant, j'ai pas pour rien, j'ai pas pour les couleurs ou bien du tout. Et j'ai utilisé un petit éponge ça juste pour moi que j'ai bien passé, distribué, blendé, maintenant qu'ils mouent c'est un nom. Et quand j'ai utilisé un palette de fards à paupier ça, désolé, il est vraiment sale parce que j'ai utilisé l'empile, mais bon. C'est Modern Renaissance et c'est de la marque Anastasia Beverly Hills encore. Et ouais, ça c'est Kouloyo qui la donne. Il est vraiment belle, c'est une palette préférée. Alors ouais, j'ai commencé par prendre couleur ça qui est red, oh, attends. Ouais, couleur ça qui est red ochre. Et j'ai commencé par faire des mots sur les couleurs comme si j'ai tapé avant pour maximum de couleur pour aller sous 12e. Et mouent mette la partie juste avant, quand j'ai ouvert les couleurs, pour avoir une ligne 12e. Et quand j'ai vu que mouent mette la couleur, j'ai utilisé la même brosse pour me blendé. Et après, m'apprends couleur ça, couleur ça qui revient Venetian Red. Et m'apprends sur couleur ça, les mêmes lits ont l'autre rouge, mais moins foncée. Comme ça. Et avec une autre brosse. Oh, brosse ça mouent utilisé, c'est brosse qui vini avec palette là. Et puis mouent utilisé bas qui est gros. Kounia m'apprends un brosse ça que j'ai acheté sur Aliexpress avec couleur qui revient Raw Sienna. Et m'apprends utilisé ça juste pour blender, contour, couleur rouge là, pour ne pas faire en vie, en vie, ligne trop intense. Kounia m'apprends Karsen moi encore. Ça c'est Karsen de Sephora. Il y a le gel serum anti-send, anti-send, dans le couleur caramel, crème caramel. Et m'apprends même brosse que j'ai utilisé pour mouent faire contour sur le cime. M'apprends un peu juste sur la brosse Karsen et m'apprends utilisé ça pour mouent couper un espace sur deux yeux. Et la raison mouent fait ça, c'est parce que Attends. Ouais, la raison mouent fait ça, c'est parce que les couleurs, moi pourrais le mettre là, les poils plus pâles alors comme ça, les cas bien paraît, bien intense. Kounia m'apprends brossard de Sonia Karsen, qui n'a pas fait exactement même brossard qui semblait comme ça encore. Mais brossard a existé partout. Et m'apprends couleur rosa, qui est vraiment et m'apprends et m'apprends sous deux yeux comme ça. Et parce que moi je veux encore un peu plus intense m'apprends encore et m'apprends spray ça. C'est juste un un vaporisateur de finition et m'apprends et m'apprends m'apprends encore sur la même place. OK. Et sous dernier partie ici, m'apprends couleur un sac qui est relé antique bronze. Et m'apprends 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 en l'air ici. Parce que moi j'ai pas aimé les lignes en trois parfaits. Alors quand j'aime paraître un peu fou m'apprends un comment j'ai dit ça? On lingette des marquants et nettoyer en bas yeux un peu. déchets. M'apprends et m'apprends ajouter un peu basant encore parce que moi étirer avec lingette long. Kounia m'apprends ça. C'est de Mac et c'est le Prep & Prime. C'est ouais il y aurait laissé en sortigné un highlighter mais moi-même j'ai utilisé comme un correcteur. C'est la couleur peach luster c'est comme une couleur beige. Dépendant si c'est plus foncé ou si vous voulez plus couvrage. Au cas aussi dans le palette j'ai utilisé orange si je voulais une couleur plus intense et dans toute partie visage qui est plus foncé vous voulez mettre ça avant que vous mettez fond de terre. Raison c'est parce que la partie qui est plus foncé ne reste pas si vous mettez fond de terre si vous mettez fond de terre mais en bas fond de terre la palette gris alors toute partie qui est plus foncé il y avait une palette gris en bas fond de terre ou poudre n'importe ça vous mettez alors ouais tout 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 je mets ça alors ça c'est et pour blinder ça je prends six brossards de BH Cosmetics c'est numéro 128 et je vais juste taper la brosse autour de partie orange au pêche combien il est bien blendé et mon pâte fou je prends fond de terre et fond de terre préférée c'est le Maybelline fond de terre matte and poreless c'est pour peau gras ou normal jusqu'à gras et mon utilisé en couleur 370 bronze intense et même je me juste sousquer un peu pour qu'à bien mixer et mon utilisé brosse ça de e.l.f. et c'est juste un powder brush un brosse à poudre et mon juste vide un peu fond de terre en souris comme ça et moi juste commencer par s'il sous l'usage moi Kounia prend éponge ça et moi mouille un peu de marque beauty blender et c'est juste c'est un plus gros version de éponge dents qui mouille utilisé sur 2 yeux et ça vous fait c'est juste pour visage et moi finalement utilisée ça pour juste faire sûr que c'est bien distribué sur ce et que je n'ai pas pas de ligne oui Alors, j'ai pris la même carte de Sephora et j'ai mis en bas et pour ne pas apparaître un peu plus petit, j'ai mis en bas et pour ne pas apparaître un peu plus petit, j'ai mis en bas, comme ça. Alors, j'ai mis en bas et pour ne pas apparaître un peu plus petit, j'ai mis en bas et pour ne pas apparaître un peu plus petit. Et un peu, j'ai mis en bas parce que naturellement, la plus claire, j'ai mis en bas et j'ai mis en bas et j'ai mis en bas. Plus couvrage, plus couvrage. Ouais, plus couvrage. Alors, ouais, alors j'ai mis en bas et j'ai mis en bas et j'ai mis en bas. Mais pendant que j'ai mis en bas et j'ai mis en bas, j'ai mis en bas et j'ai mis en bas. Ça, c'est le LA Girl Pro Conceal dans couleur Mahogany. Il est un peu plus foncé que pour ne pas. Je ne vais pas vraiment remer car je te rende ça. Même quand j'ai mis en bas et j'ai mis en bas. Mais vu que ça, j'ai mis en bas et j'ai mis en bas, j'ai mis en bas. Et maintenant, je vais juste prendre ici, je mets un petit peu avec ici. Et ça, ça fait, ça fait, ça fait, ça fait, ça fait, je vais me faire plus mince, plus contour, ça fait, ça fait, ça fait, je vais me faire plus centré. Et aussi, je mets un petit peu sous le bas et j'ai mis en 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 bas. Alors, ouais, j'ai mis en bas et j'ai mis en bas et j'ai mis en bas et j'ai mis en bas. Et j'ai mis en bas 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 et j'ai mis en bas. Je vais prendre l'éponge de l'éponge pour faire de l'air. et après tourner dans le gros, juste pour moins blinder de lignes, pour ne pas faire une ligne cachèrement. Alors, quand même, je prends une poudre qui est loose, comment est-ce loose? C'est une poudre qui n'est pas pressée, et ça c'est Airspun Loose Face Powder en couleur Naturally Neutral. Et pour que ça, mettez le tout côté que nous t'aimait, car je serais plus pire. C'est une poudre qui est la même couleur avec pour nous. Moi, j'ai utilisé ça de Black Radiance en couleur café, avec une autre poudre, un brosse à poudre de e.l.f. Mais ça, j'ai mis en ligne pour que je ne connaisse pas même qui j'ai mis en fond. Et moi, j'ai juste mis en couleur et pesé l'en figure. Et vous ne voulez pas passer le brosse comme ça, vous voulez pesé, pour que l'on finisse plus nice, pour que l'on n'a pas aucun ligne de l'en visage. C'est une poudre qui est plus foncée que moi-même. Ça, c'est de même marque là, mais en couleur Ebony, avec une grosse brosse. Et j'ai utilisé ça pour bronzer les filles. Et encore, ça, j'ai juste mis en couleur. C'est une petite couleur. Pour moi, je vais retourner à couleur normale, moi les gens. Ok. Quand j'ai pris une brosse un peu plus petite, et avec le même poudre, j'ai juste tracé ce côté naine. Et j'ai juste pris une brosse et j'ai utilisé mes poudre. Et j'ai juste blendé ça pour que l'on n'a pas trop intense. Quand j'ai pris une brosse, j'ai juste pris une brosse, même brosse qui vient avec palette, mais bon, qui est plus petite. Je vais prendre une brosse à fond, ici. Et je vais juste mettre ça juste en bas d'yum, comme ça. Je vais prendre une brosse qui est un peu plus pointue, la couleur cypress umber. Je vais utiliser ça juste pour foncer d'yum un peu plus. Et quand je prends une brosse de e.l.f. et la couleur que l'est Primavera Je mets ça en basse aussi, juste ici Aussi, je mets la couleur de ça, la mi-tanzième ici, la quinzeième Et quand je prends un spray de NYX, juste pour le fond, hydratifiez-me un peu Et comme ça, toute poudure à fond, elle apparaît plus comme un vrai visage Kounia m'a parlé de Fossil, et Fossilure m'a utilisé, c'est de Huda Beauty Et Stylen René Sacha, numéro 11 Et pour mettre ça, colle-là, que m'a utilisé, c'est de House of Lashes Et c'est un colle noir, m'a collé les parets de vert ici, m'a l'a séché, la, noir Et m'a kenbel comme ça Et m'a juste pris un colle-là, m'a utilisé le sous-le Et puis, m'a juste déposé le, pour le caffon s'éche Pendant ma tante, ni fait ça, m'a mettez Mascara sous Cylmouin Mascara, m'a utilisé, c'est de Maybelline Et c'est le Lash Sensational Hum, son petit effet ultra déployé Et hydrophique, comme, le sous-mouillé, le pap sort Et m'a juste mette un peu sous Cylmouin Alors, m'a même, pour m'a mettez faux Cylmouin M'a remède jusque-là, m'a un miroir en même Et m'a prend Cylen Et ça m'a fait, m'a kebe miroir M'a gâte en bas le miroir en même Et m'a prend Cylen et m'a placer Derrière vrai Cylba Comme ça Ouais, bien facile Et m'a m'a juste prend Cylen et ça de Sephora Pour m'a pèser Cylen Avec Cylpam M'a m'a juste ajouté un peu Highlighter Illuminateur métallique Et ça c'est de Maybelline Dans le couleur Molten Gold Ou or fondu Et m'a mettez ça avec brosse Ça c'est une autre brosse de Cylen Et c'est une autre brosse de Cylen Et m'a m'a juste prend un peu l'un produit Et juste mettez-le juste ici Côté lumière Naturellement frappé figure Alors c'est tout ici Et m'a m'a prend une brosse plus petite Ça c'est de Beige Cosmetics numéro 132 Et m'a juste mettez un peu au milieu le nom nem ici Comme ça Et sur des petits points ça aussi Juste tout de côté que lumière ou soleil naturellement frappé figure Et puis n'a m'a mettez un peu Deux fards à jour Ça c'est de Anastasia Beverly Hills Et c'est le trio qui s'appelle Berry Adore Alors qu'il y a trois couleurs Et m'a juste prend une brosse de B8 Numéro 126 Et m'a mélangé deux couleurs ça ici Alors dessert et Non Velvet et exotique Et juste mettez un petit bail sur les joues Alors m'a juste prend un petit mascara Mette sur les cils loin en bas Et ça c'est de Maybelline Mais c'est le Last Sensational effet éventail Éventail Je sais pas Et m'a mettez ça en bas Ok Alors Maintenant m'a commencé par étirer toute fondée qui était sous le bouche Et m'a juste prend une brosse Que m'a utilisé pour pour moi Jusse passer sous le côté Et m'a prend crayon à lèvres ça dans couleur Espresso Jusse pour un effet contour Bouchement Et m'a utilisé C'est C'est un crème à lèvres douce et mat de NYX Dans couleur London C'est comme un rose Mettez-moi 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 Glossal en lèvres C'est un NYX brillant pour les lèvres En couleur Madeline 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 et ça c'est le clin en complet moi j'ai juste pris un crayon noir et j'ai coloré tout côté que moi j'ai pour une beauté parce que moi j'ai juste réveillé mais ouais alors ouais ça c'est fait tout à l'heure moi j'espère que nous te réveille que nous réveille maquillage et que nous apprenons en bagaille de vidéos et ouais si nous n'avons aucune question pour moi ou juste un commentaire ou n'importe quoi ou qu'à mettez le commentaire en bas et encore pas oublier d'abonner aux chaînes moi si vous avez plus de vidéos de moi même ou et aussi si vous voulez supporter moi j'ai vraiment apprécié ça aussi de bas vidéos un like ou un pouce en haut ça a aidé mon pile aussi et ouais c'est tout merci beaucoup de ce qui vous prend en haut et vous regardez vidéos ça et passez une bonne journée mouah 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 j'ai vécu c'est un pain faire bah put c'est un turn